La Tab S9 FE est une tablette haut de gamme, à prix abordable, mais avec quelques petits compromis face au Tab S9 classique et ultra. Et tout est dans le terme. Fan Edition, c'est-à-dire avoir le meilleur de ce qu'attendent les utilisateurs pour un prix beaucoup plus attractif. Pour faire simple, on a un produit de qualité, légèrement moins performante que les modèles supérieurs, mais qui n'affecte pas l'expérience utilisateur. Et c'est la proposition avec la dénomination FE. Tout ça pour un prix beaucoup plus abordable, puisque celle-ci est actuellement à 499€, ce qui en fait une tablette au rapport qualité-prix très intéressante. Visuellement, on oublie son positionnement tarifaire et son positionnement milieu de gamme. Le design est réussi, reprenant la singularité des Galaxy Tab S. Le principal est présent avec l'aspect visuel et marquant des tablettes de la marque. Elle est toute en métal. Elle est certifiée IP68, c'est important de le signaler. Elle n'est pas trop épaisse, pas trop lourde. Enfin bref, c'est une tablette qu'on peut transporter partout, qui saura se faire oublier dans un sac, et surtout qui est dans un format confortable. Les bords d'écran sont homogènes. On a également un positionnement des boutons qui est instinctif. Et on a également des accessoires supplémentaires, bien évidemment, qui ne sont pas inclus, comme la cover et le clavier, qui peuvent être utiles si on souhaite se servir de cette tablette comme un mini PC portable. D'ailleurs, le clavier vient s'aimenter directement sur les connecteurs dédiés. Ça a sorti l'expérience et la praticité. Surtout avec le S-Pen qui est fourni, puisque c'est un accessoire qui est pour moi indispensable. Comparé à l'iPad, par exemple, cet accessoire est fourni. Bon, ce n'est pas le S-Pen Pro, mais ça permet de pouvoir accentuer l'expérience utilisateur, notamment sur le graphisme, sur le dessin, sur la prise de notes ou dans d'autres conditions d'utilisation. Et on ne fait pas que ça. On peut également surligner. On peut copier, coller du texte. On peut également gagner en précision pour la retouche photo. Enfin, soit. Vu la taille de l'écran, c'est parfois pratique. Et celui-ci vient s'aimenter directement sur la tablette, de façon instinctive encore une fois. Et ça tient très bien. Le problème, c'est qu'on s'y habitue. Et ils deviennent indispensables. Pour profiter de cette tablette, le plus important est l'écran. Et cette fois, on a une dalle de 10,9 pouces. Ce n'est pas un écran LED. Et c'est vraiment dommage. Cela dit, cet écran est très bon en soi. La colorimétrie est bonne. C'est plutôt flatteur à l'œil. On a également une excellente luminosité. Ça n'empêchera pas les reflets. Mais ça permettra de pouvoir être lisible en utilisation extérieure, notamment en plein soleil. Cette dalle est capable de monter jusqu'à 90 Hz pour le taux de rafraîchissement. On voit que malgré cette première concession, Samsung propose un écran de qualité. Et d'une définition de 2304 par 1440. Ce qui reste plus que convenable pour consommer des vidéos ou même des séries, des films, etc. Lire, jouer, aller sur les réseaux sociaux, faire tout ça est très confortable depuis cet écran. Après, c'est plus ou moins le but d'une tablette. C'est de pouvoir consommer du contenu et d'avoir une utilisation semi-pro avec. Et là, on peut profiter de tout ça sur un écran qui est grand, mais qui reste pratique et confortable. On a également Android 14 et One UI 6.0. Et oui, cette tablette a été mise à jour avec la dernière version de One UI et d'Android. Donc, on n'a pas l'IA qui est pour le moment intégré, mais ça nous permet d'avoir toutes les nouveautés de Samsung. Mais il n'y a pas que ça. Je parlais du S-Pen tout à l'heure qui est une des plus importantes features avec la table S9 FE. On a aussi le mode DeX qui permet de transformer la tablette en mode PC. C'est un point essentiel sur l'aspect professionnel. On a la possibilité de l'utiliser comme un second écran. Elle est compatible et connectée avec tous les produits de la gamme Samsung. Donc, l'écosystème avec cette tablette et la proposition de connectivité est ultra complète. Et c'est là où se trouve la force de Samsung. Vous aurez également 4 ans de mise à jour logicielle et 5 ans de mise à jour de sécurité, ce qui reste vraiment pas mal. Deux versions de stockage, 128 Go et 256 Go pour 8 Go de RAM. On peut y mettre une carte SD jusqu'à 1 Tera. Il y a une version 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, tout tillé pour que la tablette soit complète en termes de connectivité. La seconde concession, c'est au niveau du processeur. On a un Exynos 1380, plus que l'on avait eu sur le Galaxy A54. C'est un processeur milieu de gamme, un processeur qui a fait ses preuves, un processeur qui est plutôt bien optimisé et qui permet à cette tablette d'être performante et d'être constante. Même si je ne suis pas fan des puces Exynos, il faut bien avouer que sur cette table S9 FE, c'est un régal de pouvoir l'utiliser. Même si je ne suis pas fan des puces Exynos, ce stock devrait satisfaire n'importe quel utilisateur concernant la polyvalence. On peut faire du multi-fenêtrage sans problème, récupérer des applications mises en stand-by. On peut jouer à des jeux gourmands, naviguer sur le web, aller sur les réseaux sociaux sans aucun problème et sans latence. Pour une utilisation soft ou pro, il n'y aura aucun problème. On sent les performances lorsque l'on commence à jouer à des jeux ultra, ultra gourmands, puisqu'il faudra baisser la partie graphique et faire ce réglage soi-même pour obtenir une meilleure fluidité. Mais dans les faits, on oublie qu'une tablette est faite pour jouer constamment. Elle est plus utile pour les petits usages familiaux du quotidien. Ou venir épauler le smartphone. Donc oui, il y a des limites, mais ces limites, vous ne les ressentirez pas tant que vous ne posez pas la tablette à 200% de ses capacités. Il y a une batterie de 8000 mAh qui se charge jusqu'à 45W. Le chargeur n'est bien évidemment pas fourni. Il faudra donc acheter un chargeur adapté ou le chargeur officiel. Mais dans les faits, j'ai pu faire 8 heures d'étroi allumée en moyenne, voire un peu plus, selon mon utilisation. Ça reste quand même vraiment très bon sur ce point. Pour terminer, les 4 haut-parleurs AKG sont d'une excellente qualité. Pour écouter un film ou pour écouter de la musique, ça reste plus, même au-dessus de la suffisance. Et vous devriez apprécier vos contenus audio avec. On a un capteur de 12 mégapixels à l'avant et un capteur de 8 mégapixels à l'arrière. Le capteur arrière est capable de filmer en Full HD et le capteur avant en 4K. La photo n'est pas le point essentiel d'une tablette. Mais ça permet surtout de pouvoir utiliser les caméras pour faire des visios ou immortaliser certains moments. Dans les faits, les photos sont correctes. On n'en attend pas plus, pas moins. Il y a un petit manque de détail, de finesse. Mais c'est une tablette. Par contre, la caméra de 12 mégapixels à l'avant est quand même vraiment intéressante. Vous pouvez faire des appels sans être trop pixelisé, sans trop perdre en qualité. Et profiter de colle avec la famille sans aucun souci de qualité. Hormis si vous manquez de lumière. Cette Galaxy Tab S9 FE est convaincante. D'ailleurs, toutes les gammes de Tab FE sont convaincantes. Pour le prix, pour les performances proposées et pour l'expérience utilisateur. Alors, il y a des marques concurrentes qui proposent mieux en termes de performance pour le prix, mais qui ne proposent pas un écosystème et une expérience aussi complète, notamment avec un pen fourni. Dans le temps, les concessions qui sont faites ne se font pas ressentir au quotidien. Et on ne les verra pas si on doit utiliser une tablette telle qu'elle doit l'être. L'univers de la Tab S est présente ainsi que l'expérience utilisateur. Et c'est tout ce qui importe. Si vous êtes utilisateur de produits Samsung et que vous cherchez une tablette complète, ça peut être un très bon choix. et elle se complétera dans votre écosystème. Si vous êtes un utilisateur de tablette pour le dessin, le graphisme ou la retouche, eh bien, celle-ci peut vous convaincre puisque pour le prix, avec le pen, on a une polyvalence d'utilisation qui est très intéressante. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire. Vous pouvez également vous abonner, liker. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos tablettes. et à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt pour vous mettre sur un panel